Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Alexandra Garber et aujourd'hui nous allons voir ensemble la démonstration technique d'un exercice pour les biceps il s'agit des tractions en prise supplination buste droite alors comme d'habitude je vais vous montrer cet exercice puis je vous parlerai de ses avantages et de ses inconvénients je vous dirai ensuite à qui il s'adresse et enfin nous reviendrons sur son exécution technique plus en détail allez tout de suite je vais commencer par en faire quelques petites répétitions voilà à quoi ressemblent les tractions en prise supplination buste droite alors c'est un exercice de base pour les biceps c'est un exercice qui va solliciter plusieurs articulations alors quels sont les principaux muscles qui sont sollicités vous avez le biceps et le braquial antérieur je vous rappelle le braquial antérieur c'est ce muscle ici qui est situé entre le biceps et le triceps de manière secondaire vous avez aussi d'autres muscles qui entrent en jeu notamment les avant-bras, le grand rond, le grand dorsal et les trapèzes alors quel est l'avantage de cet exercice ? et bien c'est l'un des seuls exercices qui va vous permettre d'utiliser parfaitement la relation tension longueur de votre muscle et ainsi améliorer la stimulation de vos biceps alors qu'est-ce que la relation tension longueur du muscle ? je vais vous l'expliquer brièvement quand vous étirez votre muscle, il perd de sa force mais quand vous le contractez, il perd également de sa force alors comment faire pour que votre muscle ait un maximum de force ? et bien il va falloir que d'un côté il s'étire mais que de l'autre côté en même temps il se contracte mais il n'y a pas beaucoup d'exercices qui permettent de réaliser cela et ici c'est possible pourquoi ? parce que d'un côté votre biceps va se raccourcir au niveau de votre coude en se rapprochant de votre avant-bras donc là il se contracte et de l'autre côté en même temps il va s'étirer au niveau de votre épaule puisque là le coude va s'éloigner de votre corps et ainsi vous allez pouvoir maximiser le développement de vos biceps maintenant il y a quand même un inconvénient c'est que cet exercice qui va nécessiter une grande force puisque vous allez utiliser le poids de corps et là c'est pas destiné à tout le monde et notamment aux débutants ou à toutes les personnes qui ont du mal à soulever leur poids de corps sur plusieurs répétitions allez nous allons tout de suite passer à l'exécution technique allez nous allons tout de suite passer à l'exécution technique alors la position de départ, le placement vous allez vous placer sous la barre les mains légèrement inférieures à la largeur d'épaule prise en supination je vous rappelle comme de main vers vous les bras ne devront pas être complètement tendus vous allez garder un léger flex au niveau du coude pour deux raisons la première, préserver vos articulations et la deuxième, comme je vous l'ai expliqué précédemment si vous étirez complètement votre biceps qu'est-ce qui va se passer ? il va perdre de sa force et se retrouver en position de faiblesse donc gardez bien le petit flex les jambes, tendues ou fléchies ça dépend où vous le faites ici au cadre guidé vous allez devoir fléchir les jambes le corps, pendant tout l'exercice devra être constamment stable pour cela vous allez bien gagner au niveau des abdominaux on contracte les fessiers et les cuissins il ne faudra pas faire de mouvement de balancier au niveau du mouvement vous allez monter en tirant les coudes vers le bas jusqu'à ce que votre menton arrive au niveau de la barre voilà, on garde le buste bien droit on ne cambre pas le dos et on revient en deux temps sans tendre complètement les bras vous allez inspirer on bloque la respiration on contracte bien les biceps et on revient en expirant voilà, n'ouvrez pas la poitrine surtout alors pendant tout l'exercice vous allez veiller à ne pas décrocher les épaules pour limiter l'intervention du grand rond et du grand dorsal puisque ce qu'on recherche c'est vraiment de se focaliser sur le travail des biceps voilà, alors au niveau du nombre de séries tout dépend comme d'habitude de votre volume de travail 3 à 4 séries le nombre de répétitions pour la prise de masse 6 à 10 répétitions si c'est trop facile pour vous n'hésitez pas à vous lester en rajoutant un poids au niveau de la ceinture temps de repos 2 minutes 2 minutes 30 si vous vous lestez parce que c'est quand même un exercice qui est assez fatiguant voilà, je vous rappelle que si vous souhaitez bénéficier de coaching à distance que ce soit pour des plans alimentaires personnalisés ou des plans d'entraînement ou acquérir un t-shirt no flex no gain n'hésitez pas à aller sur le site elzocoach.fr voilà, cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas, n'hésitez pas abonnez-vous à la chaîne mettez un petit gêne ça fera super plaisir en attendant, je suis à nous de très bons entraînements vous étiez sur Elzo TV je suis Alexandra Gerber à bientôt les amis ciao